coucou tout le monde on espère que ça allait bien alors aujourd'hui comme le titre l'indique ouverture courrier donc du numéro 6 au numéro 10 si je me suis pas trompé non c'est ça donc merci du fond du coeur de vouloir participer de nous envoyer des aussi belles créations à chaque fois c'est juste génial poussiné t'es pas trop d'accord sur certaines enveloppes surtout notamment une oui que je vous montre un petit peu c'est la participation numéro 9 regardez pourquoi il fait pas le focus voilà vous voyez nous avons un casse-noisette donc forcément madame n'est pas d'accord mais je suis sûre que d'ailleurs du casse-noisette bon enfin bref donc on va commencer par l'ouverture numéro 6 qui est de la part de je ne sais pas parce que c'est que le nom de famille derrière donc je vais pas vous dire le nom de 20 au bas c'est super joli oui effectivement c'est tout des tamponnages et du feutre à alcool il fait le focus regardez comme c'est magnifique comme car franchement c'est juste trop beau alors c'est vrai c'est de la part de vanessa bonjour roxane j'ai longuement hésité avec une carte de noël mais finalement je me suis dit que ça n'était pas encore de saison on s'en fiche en voyant plus de saison je suis allé chez action hier il y avait des magnifiques casse-noisette mais je me suis abstenue et franchement je regrette je regrette vous savez il y en avait des grands comme ça là avec des paillettes et tout et je regrette parce que je me suis dit pourquoi je n'ai pas pris j'aurais dû les prendre parce que quand je voudrais les prendre et ben en fait il n'y en aura plus enfin bref du coup j'opte pour l'automne dans tous les cas je croise les doigts pour le concours des calendriers c'est léane à un moment de le message à sa copine qui vient passer le week-end à la maison donc dans tous les cas je croise les doigts pour le concours des calendriers de l'avent et j'ai hâte de découvrir plus avant votre chaîne encore merci pour toute votre créativité et vos partages amicalement vanessa et ben merci du fond du coeur franchement alors thème de l'automne c'est parfait franchement c'est juste aller moi chercher ma copine aller va chercher ta copine c'est vraiment magnifique regardez moi ça avec des tamponnages des feutres à alcool maté sur du papier de base c'est super joli merci du fond du coeur j'adore donc vous êtes la participante numéro 6 je crois que c'est ça j'ai pas bénéficié dans mon carnet j'ai écrit les numéros en me disant sur les enveloppes au fur et à mesure que je recevais que je reçois les les courriers oui c'est sa participation mais regardez un petit peu l'état de mon carnet en fait j'utilise tous toutes comment dire vos attaches que vous me créez lors des cas des concours et en fait elle me sert dans mon carnet voilà j'utilise là j'ai la photo comment envoyer vous voyez j'utilise vraiment vos trombones altérées mais jusqu'au bout quoi voilà je peux pas vous montrer parce que là j'ai les adresses qui sont juste devant mais regardez ça c'est juste magnifique en fait c'est c'est magnifique voilà donc j'utilise vraiment au maximum tout ce que vous m'envoyez quoi ah ouais j'adore 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 voilà bon c'est tout donc vanessa vous êtes bien la participante numéro 6 je vous fais d'énormes gros bisous et je croise les doigts pour vous que vous gagnez comme toutes mais bon je peux pas je peux pas satisfaire tout le monde ça c'est ça c'est frustrant pour moi croyez moi participation numéro 7 alors c'est l'une j'ai plein de petites fleurs qui viennent de tomber elles sont juste trop belles elles viennent de tomber alors j'espère qu'elles n'étaient pas collées peut-être que c'était fait exprès que comme un peu genre les confettis vous voyez qui qui saute voilà elles sont magnifiques fait en papier paillettes avec un un strass à mon avis du diamond petting au centre voilà alors donc céline paix alors céline paix a gagné deux ans d'affilée le concours tirage au sort calendrier de l'avant même que l'an dernier j'ai eu un bug en me disant tiens sur mon papier je me suis trompé d'année c'est pas possible et en fait non elle a gagné deux fois de suite donc l'an dernier on m'avait dit roxane céline est interdit de concours toujours en étant en rigolant mais elle est interdite de concours c'est pas normal nanana elle a le cul bord des tenouilles c'est pas possible enfin bref donc voilà et céline participe tous les ans à tous les concours et ça c'est génial donc coucou les filles j'espère que vous allez bien moi je suis ravie de participer à votre concours et j'ai entendu l'appel de léane pour décorer votre mur alors vos fagnons aux couleurs de l'automne plein de gros bisous à toutes les deux céline paix ma nouvelle adresse ah bah il faut que je change sur mon prêt sur mon cahier alors donc voilà la magnifique carte de céline encore sur le thème de l'automne c'est super joli alors moi j'ai jamais travaillé le thème de l'automne mais normalement avec la boutique de marie l'inscraperie je dois avoir du papier thème automne je vous ai rien dit donc voilà et là vous voyez donc c'est les petites fleurs que j'ai trouvées en ouvrant l'enveloppe qui ont volé et donc effectivement lors d'une vidéo léane elle rigolait elle disait que ma porte où j'accroche les fagnons que j'ai déjà reçus j'en ai trois elle faisait vide donc céline en a fait deux un pour miss léane voilà sur le thème de l'automne oh et moi j'ai une petite fée toujours sur le thème de l'automne et donc derrière c'est écrit pour roxane bisous céline paix c'est super joli merci mais du fond du coeur ah bah c'est sûr je vais les accrocher sur ma porte il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison céline merci encore tout plein pour toutes tes créations là qui sont magnifiques tu t'aimes de l'automne voilà c'est quelque chose que j'ai pas régulièrement on m'envoie surtout du noël pour me faire plaisir et là ça me fait plaisir parce que je vois un petit peu d'autres choses et peut-être que ça va me donner des idées lorsque je recevrai mon papier voilà donc voilà donc merci du fond du coeur céline je te fais des gros bisous poussinette est parti accueillir sa copine donc voilà donc merci du fond du coeur et on accrochera sur la porte avec grand plaisir bisous je t'ai dit participe à la route numéro 7 tu es retiens bien retenez bien si le 7 il sort vous savez que c'est encore céline donc voilà alors participation numéro 8 alors là j'ai pas miss léane ne m'a pas ouvert un petit peu je sais même pas si je crois qu'elle m'a juste tout voilà même pas ouvert céline je pense enfin bref oh et le petit personnel c'est plus que ça n'était franchement là elle déconne alors participation numéro 8 c'est de Stéphanie au alors 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 ça ça devait être dedans voilà donc regardez moi cette carte qui est super joli et c'est écrit juste pour toi voilà c'est super joli comme quoi finalement avec très peu de papiers on peut réussir à faire des belles cartes moi je galère tout le temps je sais pas je à chaque fois j'ai l'impression qu'elles font ridicule que qui manque des choses qui manque enfin vous voyez c'est voilà fouilloui coucou roxane voici ma petite création pour votre concours calendrier bravo pour tout votre travail et tous vos super tuto c'est ma toute première participation et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous confectionner cette petite carte je vous ai joint mes coordonnées à bientôt Stéphanie bah merci beaucoup Stéphanie bah je suis contente que ça soit votre première participation et derrière ce petit tag j'ai les coordonnées de Stéphanie assortie à la carte donc ça c'est génial merci du fond du coeur c'est vraiment super joli et puis vous savez moi je suis contente de vous partager mes tutos mes créations enfin tout ce qui voilà enfin c'est toujours un grand plaisir pour moi et puis là vous avez les calendriers encore un petit peu et ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît et tout ça voilà c'est du travail en amont ça c'est sûr mais franchement moi ça me touche quand je vois tous vos petits commentaires bon je suis de je suis de nouveau à la bourge j'essaye de rattraper mon retard mais c'est vrai que là merci du fond du coeur donc Stéphanie bah vous êtes la participante numéro 8 je vous fais d'énormes gros bisous et merci pour cette magnifique carte donc je vais passer à la participation numéro 9 qui est de la part de Noah donc c'est l'enveloppe avec le casse noisette effectivement c'est dommage qu'elle soit pas là parce qu'elle aurait râlé la sorcière regardez-moi une carte avec un magnifique casse noisette et puis derrière la boule à neige elle est sublime sublime les papiers alors je sais pas c'est quelle collection mais oh la vache oh pardon elle est magnifique cette collection de papiers je me demande c'est pas de l'aminté peut-être je sais pas mais en tout cas elle est très très jolie bonjour Roxane je vous remercie pour vos tutos et votre générosité de partager vos projets merci pour votre bonne humeur et continuez comme ça voici ma participation au concours en espérant que ça vous plaît Scrap bisous Noah et bah merci du fond du coeur bah comme je vous disais moi vous partagez mes créations bah ça me plaît et de voir que vous ça vous plaît bah voilà c'est 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 le saint graal en fait c'est le saint graal là j'ai une autre petite carte les papiers ils sont beaux je sais pas quelle marque c'est mais c'est magnifique et donc derrière bah j'ai ses coordonnées son mondial relais et tout ça au cas où si elle gagne le tirage au sort et j'ai alors voyons voir alors alors oh oh mais c'est génial oh c'est génial j'ai un mini album alors je vais vous montrer les papiers ouais les papiers sont magnifiques je sais vraiment pas c'est quoi la collection mais c'est sublime donc regardez alors normalement c'est fermé avec le ruban sur le côté donc là c'est le devant là oh il a du mal à faire le focus aujourd'hui là c'est le derrière et quand on ouvre donc on ouvre comme ceci comme ceci et ici on a une petite carte qui tient avec un tag mais ça c'est cool franchement et on ouvre encore et on a encore pour mettre des espaces photo et ben alors normalement si tout va bien avec mon mari et poussinette on va faire les marchés de noël en Alsace fin novembre début décembre j'ai pas non je pense que c'est fin novembre il faut que je réserve pour dormir à Kaiserberg et pour le coup ça peut être utile cet album peut me servir pour mettre mes photos de noël du pas de noël non du marché enfin des marchés de noël alsacien donc là ici on a comme ceci et dedans on a ah ouais franchement le papier est superbe j'adore je sais pas d'où il vient hop voilà j'ai trois petites cartes alors soit on y met des petites photos ou soit on y met vous savez du journaling c'est vraiment une excellente idée ce mini album hop ici on soulève comme ceci et à l'intérieur j'ai alors que j'essaye d'enlever sans déchirer alors j'ai encore des cartes avec les casse-nozettes et j'ai pour mettre des espaces photos c'est vraiment franchement merci du fond du coeur c'est c'est vraiment mais vraiment magnifique là je suis ouais je suis sans voix et ce ce petit album effectivement si on a un petit week-end ou quoi bah ça peut suffire et on a pas besoin de beaucoup de papier déco pour réaliser ce genre de projet puis c'est un projet qui peut aller relativement vite à faire donc je vais bien le mettre précieusement de côté et je pense que je m'en servirai pour mettre pour mes photos de mon week-end en Alsace avec les marchés de Noël puis j'espère faire des photos de Léon avec des casse-nozettes hein pour quoi faire on serait dans le thème donc merci du fond du coeur Noah c'est 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 magnifique franchement tout est tout est coordonné puis les casse-nozettes sont juste trop beaux quoi enfin et donc Poussinette elle avait raison quand elle a été à la boîte aux lettres et qu'elle m'a dit oh s'il y a 100 du casse-nozettes s'il y en a sur l'enveloppe c'est sûr qu'il y en a à l'intérieur et c'est sûr j'aime pas voilà ce qu'elle m'a dit enfin bref donc merci du fond du coeur c'est vraiment magnifique merci donc je vous fais d'énormes gros bisous et vous êtes la participante numéro 9 alors nous allons passer à la participation numéro 10 qui est de la part de Fanny alors que j'ouvre j'ai peur de déchirer oh bah là aussi elle aurait ralé donc il y a encore une magnifique carte avec un effet 3D hop vous voyez elle est comme ça dans l'enveloppe et hop on la redresse un peu alors et hop nous avons un casse-nozette merci pour ce concours qui m'a permis de me lancer dans la création de cartes une première j'espère qu'elle vous plaira bah c'est magnifique franchement alors moi j'ai jamais réalisé ça donc c'est super joli je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année amicalement Fanny merci beaucoup Fanny franchement elle est juste sublime pour une première bah il faut pas s'arrêter en fait c'est juste super joli oh ouais moi j'adore Noël casse-nozette tout ce qui va bien quoi oh là là c'est magnifique c'est magnifique merci du fond du coeur donc Fanny donc vous êtes la participante numéro 10 donc voilà donc on aura eu le thème de l'automne et le thème de Noël dans cette ouverture courrier et c'est ça qui est magique c'est que on peut voir toute votre imagination à travers vos vos créations c'est ça qui est super joli et en même temps ça en inspire beaucoup lorsque je fais mes ouvertures j'en reçois beaucoup la dernière fois j'ai reçu un mail qui était assez touchant en me remerciant par rapport au débat à l'ouverture des courriers parce qu'en fait il y a des personnes qui me disent ah bah je sais j'avais ces papiers je ne savais pas comment faire et tout ça et en fait ça inspire beaucoup de personnes donc merci du fond du coeur franchement d'avoir participé que vous ayez envie de participer donc ça forcément bah moi ça me touche voilà donc on est déjà à 10 participantes donc ça c'est génial donc n'hésitez pas si vous voulez participer il n'y a pas de thème imposé il n'y a rien du tout d'imposé juste on vous demande d'envoyer une petite carte alors il y a des personnes qui sont un petit peu alors bon un petit peu je ne dis pas énervées mais qui n'ont pas été très très sympathiques en mail voilà j'en ai deux bon je ne dirai pas les noms parce que je ne vois pas l'intérêt mais il y en a deux qui m'ont dit mais moi je ne comprends pas si je t'envoie par mail ça marche pareil non bah non en fait je veux vraiment être sûre que vous participez et que voilà que vous avez créé enfin que vous avez créé et que voilà vous êtes des scrappeuses parce qu'en fait par mail rien ne me prouve voilà que vous avez créé que vous n'avez pas copié les photos sur internet ou quoi voilà tout simplement donc merci du fond du coeur à toutes voilà ça me touche voilà donc je vous fais d'énormes gros bisous je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à tout bientôt salut 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 – Sous-titrage FR 2021